et bonjour à toutes et à tous c'est le signe noir et on se retrouve pour un nouvel épisode de sounds of salzar on avait des gens à essayer de calmer parce qu'ils nous aimaient pas et on va donc s'en occuper de ce pas même si on se traîne un petit peu dans le désert faut dire ce qui est on doit aller loin là haut tout là haut très très loin donc on va y aller en marchant l'arrache en plein désert si on peut on ramasse des trucs ça coûte pas cher non plus alors ici on a une quête l'apothicaire du désert alors est ce que vous le saviez l'or qui naît de dakana d'ouest est une herbe médicinale cruciale pour le grand désert si vous en avez trois je vous ferai une potion ok est ce qu'on n'a pas déjà trois non il y a plein de trucs à ramasser c'est marrant les roses n'ont pas les petits trucs brillants là pour nous dire que c'est un truc à ramasser c'est peut-être un objet spécial un petit peu de mana ici il y a du bois je suis sûr que les gens parmi vous ont crié à la vache je suis d'accord en fait ils avaient on c'est pour ça qu'on se traînait c'est parce qu'ils avaient pas encore mangé ont été considérés comme affamés encore on avait un membre qui était hungry alors est ce qu'il a perdu de la vie du coup en étant hungry on dirait pas ah mais d'ailleurs j'y pense nos machins là hop là alors qui on veut faire monter de niveau 15 15 les géants 16 17 11 voilà comme ça petit level 12 c'est cadeau ça c'est un truc à ramasser non par contre là il y a du bois à de la flotte merde par contre si tu étais ça va c'est juste une caravane on va pouvoir leur parler alors on dirait la personne que je recherche non mais nous on est là pour ouf on y va tout seul parfait ouf cette violence ok ça c'est fait nickel comme ça nous aime un peu plus c'est quoi ce truc on sait pas ici il y a un coffre ici un coffre mendiant qui nous donne une quête parlons lui il n'est pas encore temps on peut lui donner un gift une potion par exemple ok il veut un truc particulier je sais pas de la nourriture si je te donne une rose il y a pas de rose étrangement on va aller filer le truc de bouffe où on en a le moins il veut pas non plus bah écoute je sais pas ce que tu veux c'est pas grave ici il y a une rose hop et bah ils sont gentils les gens dans le coin ah alors lui il nous dit que le mendiant est en fait un très grand raconteur d'histoires avant il avait beaucoup de livres son livre favori avait beaucoup de contes d'histoires d'aventures mais un jour un méchant enfant lui a volé son livre et l'a brûlé sympa c'est quoi déjà le nom du livre d'accord donc il voudrait un truc d'histoire ça y est de lui donner ça non ça c'est de la musique alors s'il faut qu'on retrouve un livre sans savoir son nom comme ça totalement à l'arrache ça va être compliqué je vous le cache pas alors du coup notre nouvelle quête ça va être de retourner du côté du bazar là bas pour pouvoir hop là qu'est ce que c'est que ce truc il y a du monde c'est haut quelle tempête eh qui êtes vous qu'est ce que vous faites ici vous êtes tout seul ici c'est dangereux il y a un ah c'est le serpent géant qui a pris résidence ici le serpent appelle les tempêtes de sable ce n'est pas un serpent ordinaire est ce que vous pouvez stopper les tempêtes de sable elle rend le chemin impossible pour les caravanes je vais devoir m'en occuper vous en occupez je connais peut-être un moyen et qui est amenez moi deux bouteilles de white rose potion et on pourrait l'endormir ouais pourquoi pas j'ai les white rose potion on lui donne deux potions eh doucement j'ai quelque chose pour vous ok ah oui non c'est à dire parlez pas à moi et parlez au serpent très bien alors la tempête de sable se dissipe et un serpent géant apparaît du calme du calme est ce que vous le connaissez viens ici j'ai de la médecine pour vous ça commence à sentir le pâté alors on se rend compte que le serpent a une blessure qu'est ce qui lui est arrivé alors elle ne regarde pas derrière et nous dit est ce que vous voulez vous en occuper c'est maintenant le bon maman alors elle soigne le serpent ok vous n'avez aucune chance contre le serpent s'il est complètement soigné pourquoi tu le soignes ? non je ne l'attaque pas pourquoi est-ce que tu le soignes ? est-ce que vous êtes des amis ? je ne le connais pas il est apparu après le soleil noir je sais qu'il est ici pour protéger quelque chose je peux le sentir protégé oui cet endroit a été un oasis des marchands peu scrupuleux et d'autres personnes ont exploité et ont détruit la beauté naturelle de cet endroit maintenant c'est un wasteland un lieu perdu sans vie alors pourquoi le protéger ? il y a encore de l'eau en dessous le sol ce n'est pas complètement perdu tant qu'il y a de l'eau l'environnement peut se remettre donc le serpent protège l'oasis protège le futur il y a tellement de personnes grédis qui recherche la richesse désespérément qui convoite les gemmes qu'il ne peut pas les protéger regardez il est recouvert de blessures et toutes les gemmes sont presque parties je veux que le serpent récupère cet endroit est protégé par la magie le mirage que nous mettons en place fera en sorte que les joyaux les voleurs de joyaux repartent les mains vides ne me regardez pas comme ça je connais un peu de magie et je peux aider avant c'était anormal de rencontrer un mage dans le monde maintenant que le black sun a amené des monstres et de l'énergie magique c'est beaucoup plus facile alors j'ai quelques sacs faits de la peau de monstres il serait très utile pour quelqu'un comme vous alors partez vite si vous ne voulez pas que d'autres vous voient voyager avec des monstres et elle gratte la tête du snake du serpent ils ont je ne t'ai pas appelé le monstre ce sont eux les monstres elle nous regarde elle sourit et ensuite elle disparaît dans le vent plus 15 d'inventory capacity ah oui ça fait plaise très bien comme quoi se balader au hasard dans le désert des fois ça sert à quelque chose bon je trace la route en ligne droite je ne sais pas du tout où je vais de toute façon on ne peut pas vraiment parler aux avant-postes parce qu'ils ne nous aiment pas n'est ce pas ici on va se faire des petits bandits oh putain c'est des fermiers ça ne vaut même pas la peine de taper on va se faire juste défoncer voilà allez tapez leur dessus merci on récupère un petit peu de nourriture c'est toujours ça de pris il y a les brotherhood encore les attaques ? sérieux ? putain ils trace ? alors si on les regarde qu'est-ce qu'il a ? il y a Makan, Matali, Yasmine rose gold blade, golden armor ok donc il y a 3 personnages ensuite de la cavalerie level 10 des clairs level 12 level 10, 1 level 18 ici level 21 23 quand même des archers lourds oh il y a moyen qu'on se l'efface je combattrai jusqu'à la fin oh oh le temps de qui pique allez on va auquel bestial ah il me fait tomber quand même arrête de bouger putain on voit qu'ils ont un bonus de vie là il y a quelque chose qui leur donne un bonus de vie un recul un recul des petits loups tiens il y a Makan ici c'est lui là qui fait des saloperies de... ah on récupère un chameau du coup et des pommes et de la thune et plein de niveaux j'imagine qu'on va pouvoir utiliser nos vitros prochain tiens ça va même pas baisser la relation de personne bon bah on va augmenter de 20% notre gain de relation du coup alors toi mon cher si tu prenais un petit chameau parfait à défaut d'avoir plus d'équipement au moins on s'occupe de ça alors on a plus rien aussi là qu'est-ce qu'on a ça ça réduit de la précision des ennemis et ça ça les empêche de bouger ça c'est cool ça alors au niveau des dégâts qu'on a pris eux ont souffert un peu là aussi eux on va aller soigner hop on est au max non pas promote c'est pas ce que je voulais faire restore hop hop eux c'est des mecs qui sont bien avancés j'aimerais bien qu'ils ne meurent pas même pour monter ça il faut du jade bah dis donc les healers on peut améliorer les healers ils sont là on peut les transformer en clair alors là ils font quoi ? un petit peu de soin et là ils font un peu de soin ils augmentent ils augmentent la résistance au malus ok d'accord intéressant bon c'est marrant que ça on avait pas eu de message comme quoi ça faisait baisser des trucs quoi mais bon on les a défoncés alors littéralement défoncés allez on retourne à Twinula Valley on va essayer de devenir un peu plus amis avec ces gens en faisant la quête qu'elle nous a donné alors c'est Sanjay qu'on doit détruire qu'on le trouve maintenant est-ce qu'on peut parler à eux là ? un dialogue parfait ça est-ce que tu le connais ? Sanjay alors il n'est allié avec aucune faction il était proche de Alfoon Hill Bazaar qu'est-ce que tu penses de moi ? oh c'est le sympathique ah et du coup au bout d'un moment c'est nous qui sommes spécial pour eux parfait ah sa baguette s'est cassée on dirait qu'elle est à main nue regardez ça ah non bah pas encore je sais pas pourquoi c'était considéré comme une attaque à main nue alors Alfoon Northside Outpost c'est là alors ici il y a une quête alors machin t'es dans le coin Sanjay ah c'est lui avec son espèce de chapeau et sa baguette là alors Galo Zara a dû vous envoyer ok direct on y va ah d'accord il est carrément tout seul ok comme ça au moins c'est fait non je me rends ok je ne me lèverai plus contre Galo Zara est-ce que vous êtes content ? très bien très bien on monte à 22 avec elle c'est parfait et du coup est-ce que ça a amélioré un peu nos relations ? c'était les AK là moins 13 ouais c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident mais bon admettons alors du coup la quête qui était là qu'est-ce que c'est ? notre quête principale j'imagine stop cette place a été fermée il y a des monstres à l'intérieur partez si vous tenez à votre vie je suis ici pour prendre soin des monstres à vous tout seul ? vous ne me faites pas rire vous n'ont pas l'air impressionnés c'est de les persuader je ne le crois pas on ira se coucher avec l'estomac vide si notre chef se rend compte qu'on a laissé notre poste sans surveillance ils n'ont pas l'air de vouloir bouger donc vraiment euh non mais sérieusement laissez-moi mais est-ce que ça pourrait vraiment être vrai ? tu penses vraiment euh tu penses vraiment que c'est vrai ? j'ai entendu des bruits étranges d'intérieur la nuit dernière presque comme si des gens étaient mangés je vais aller vérifier si le dîner est prêt moi aussi si c'est vraiment eux mhm j'ai beau un coup ça va garder n'est-ce pas ? allez on entre ah on peut choisir des gens on va prendre Rick on va prendre... sur Airy Cave très bien Grand Leader, Grand Capner est-ce qu'on peut gérer ça à deux ? ah l'odeur ! mais il y a un souffle de vent il doit amener quelque part est-ce qu'on est capable de se les faire ? on va vérifier A4 ils sont derrière ? ah non j'avais vu du rouge derrière mais absolument pas c'est de la lave en fait craignez la fureur du dragon craignez la fureur du dragon the black armor on retrouve de l'histure vampirique ah mais par contre on peut pas gérer l'inventaire ça fait chier et j'ai cru voir que la baguette de l'autre s'était cassée non ? non ça va là il y a plein de jade ici une petite potion une porte en fer quelqu'un a dû la construire ici pour une raison pour garder quelque chose ou quelqu'un à l'intérieur est-ce que ça pourrait être lui ? il y a de la sorcellerie qui vient de l'intérieur ça doit être lui alors là on va aller chercher le jade clairement on se pose même pas de question on se pose même pas de question bam on est malin là il y a Rick qui prend cher heureusement il heal bien aussi ouais son spectre est sur le point de se casser malheureusement on va essayer d'éviter ce combat là si on peut il nous apporte rien ici on a encore du jade alors j'imagine que si je passe ouais il m'attaque ok bon on se fait du loot hein bon bon c'est vrai que ce serait quand même pratique de pouvoir gérer l'inventaire parce que si vos objets ils se cassent dans cette zone là ça fait un peu chier quoi ici il y a plein de jade ouh c'est bon 16 de jade, 14 waouh ça fait plaise, lui on l'évite non il nous a vu alors coucou toi voilà alors l'endroit est presque complètement noir avec l'exception d'un tout petit endroit où un rayon de lumière est autorisé à passer le rayon de lumière tombe sur la face de Jaoudat se reflétant sur ses yeux comme de l'or vivant son regard cependant est froid comme la glace est-ce que vous êtes venu pour mourir ? Jaoudat pourquoi vous avez fait ça ? pourquoi tu as fait ça ? combien de monstres as-tu tué sur ton chemin vers ici ? 10 ? 20 ? tu ne te souviens pas non ? ils sont juste des monstres sur ton chemin euh tu ne t'intéresses pas à quoi ils ressemblent ou à quoi ils pensent ? moi si il y a des centaines de soi-disant monstres ici il y en aura deux de plus aujourd'hui et ensuite je serai le seul qui restera alors 100 of 40 c'est 140 est-ce qu'il pourrait être ? oui tes anciens camarades mon peuple le black sun le soleil noir nous a tous maudit même les nouveau-nés la malédiction nous a transformés ça nous a donné du pouvoir mais alors que le temps passe on devient de plus en plus faible c'est pourquoi j'ai formé la liégion noire ? pour trouver un moyen de casser la malédiction ok donc eux aussi c'est des bêtes la malédiction du soleil noir il y a 3 ans j'ai appris que les dacnes étaient en possession du sang royal c'était notre dernier espoir après tant de tentatives qui avaient échoué le palace d'acnes était bien gardé mais on a donc pas eu de choix que s'offrir en tant que mercenaires ils nous ont donné une tâche impossible détruire le cirque du soleil du feu sauvage on a perdu beaucoup de frères à cause de la malédiction la légion noire n'avait plus la force de combattre le wildfire clique mais c'était le seul moyen d'être invité dans le palace d'acnes à réussir quelque chose de tellement grand qu'il serait estomaqué et qu'on aurait le plus grand honneur et alors tu es arrivé alors ce n'était pas une coïncidence si nous sommes devenus amis tu es le seul survivant de la lignée des bêtes ton pouvoir te permettait de tuer les feux sauvages sans être détecté tu es né pour être un assassin je n'aime pas être utilisé mais tu as ouvert cette porte pour moi pour récupérer le sang royal pour tuer Uma pour obtenir le cristal de sang noir pourtant tu n'as pas pu les sauver nous êtes tous devenus des monstres silence la malédiction nous aurait pris de toute façon nous devions avoir un espoir n'importe quel espoir même l'un même aussi éthéré que le sang royal le sang royal ah un mythe une légende pourquoi tu penses que tu as été capable de t'enfuir de la poursuite des d'acnes pourquoi est-ce qu'ils t'ont autorisé à vivre aussi longtemps parce qu'ils le savaient ils savaient que ça ne servait à rien c'était une histoire de bonne femme exprès pour tromper Hassan le sang royal le cristal de sang noir rien ne peut nous sauver et il ne te sauvera pas non plus toi et moi ton peuple est le mien nous allons tous vers la même fin j'avoue dat voilà le signe il déchire sa tunique et on voit sur son abdomen une spirale de chair croisée avec du blanc et au centre de la spirale ce qui ressemble à un oeil sans pupille sympathique on entend des cris derrière nous 122 ah 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 ils se sont transformés aussi c'est le dernier qui reste mais non il y a encore toi voilà ainsi soit-il voyons voir quel monstre sera encore debout à la fin ok c'est un peu plus sérieux là oh putain et puis en plus j'ai pas de mana putain mais la vache ok pour courir un peu merde ouais alors commencer ça sans mana ça a piqué un peu dommage euh est-ce que j'ai quand même gardé mes ouais j'ai gardé quand même mes trucs alors toi avec ton machin tout cassé là faut pas le soigner avec euh non merde c'est un objet ça et puis ça non ça ça passe pas il faut du advanced aide euh ouais tout seul sans mana mais en plus on a aucune indication sur le mana qu'il aurait c'est pour ça que j'y pense jamais ça veut dire qu'il va falloir quand même qu'on se prenne une petite potion de mana on prendra la place de ça d'ailleurs où est-ce qu'on est d'ailleurs ah putain c'est le c'est le point de ralliement que j'avais mis on peut charger ça mais à mon avis peut-être si j'attends un peu je suis pas convaincu hein là pour le coup autant il y a des fois on leur roule dessus autant là euh waouh quoi bon je vais passer les textes hein on les a fait allez 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 pff 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 voilà c'était un piège rien ne nous a pu nous sauver ouais non notre mana il remonte petit à petit mais après notre armure nous permet de courir donc euh ouais ok en plus après si je suis resté sous euh sous les trucs qui tombent là ça rigolait pas aussi ils ont tué mes loups instantanément quoi ouais même les machins de base euh j'ai du mal à leur faire des dégâts quoi on va essayer d'esquiver ses machins là pff 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 ça lui tombe dessus quoi pff 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 c'est lui tombe dessus quoi pff 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 mède 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 Ah putain ça fait mal quand ça tombe ça Aïe, 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 c'est de pire en pire Un petit coup pour se soigner, voilà, pour activer C8 la potion, voilà, il y a encore ce truc qui tombe là Ah merde il a réinvoqué ses potes Ok on a réussi à le finir, quelques bonnes boules de feu de dragon et ça calme Ah, tu as perdu Et alors, ça ne signifie pas que tu as gagné, j'ai encore du temps, je le trouverai, je réussirai là où tu as échoué Ah oui Et combien de temps tu penses que quelqu'un d'aussi naïf et de facile à tromper que toi survivra dans ce monde chaotique et brutal ? Ce qui sera sera, au moins je te survivrai Ah, on est quasiment pareil, on porte chacun un fardeau trop lourd pour nous Emporté par la tempête du destin Je ne serai pas comme toi Nous verrons Est-ce que tu y arriveras Là où quelqu'un qui était prêt à faire n'importe quoi échouer Et donc il prend le black blood crystal Alors, ça cassera la malédiction du soleil noir Mais cela apportera un autre cauchemar Je le sais Nous n'aurions pas dû tuer Uma Non, tu n'aurais pas dû tuer Uma Nous n'avons pas eu le choix On serait mort encore plus vite si on ne l'avait pas fait J'ai fait une erreur J'ai laissé des notes sur le cristal Trouve quelqu'un qui connaît la magie Il pourra t'aider à voir Le cristal de sang pourra casser la malédiction du soleil noir Mais il y a des choses que je ne comprends pas Tout est dans tes mains maintenant Qu'est-ce que tu fais ? Ah, je veux juste voir S'il y a l'un des deux qui partage le même destin Qui pourra le conquérir Nous aurions pu devenir des bons amis Si nos chemins avaient été un peu plus ordinaires Peut-être Eh, on dirait que tu as appris à mentir Je voulais juste t'aider à mourir en paix Je sais que tu dois me détester jusqu'au fond de tes os Mais bon Je vais te laisser me mentir au moins cette fois Alors le rayon de lumière s'éteint La caverne est désormais entièrement noire À l'exception du cristal dans votre main Qui brille Enfin, qui clignote Avec une lumière rouge Jodad est mort Peut-être qu'il a eu de la chance de mourir comme un humain De mourir par notre main Pas de la malédiction Et pas non plus du destin Mouais Alors on regarde le cristal perdu dans nos pensées Alors du coup on a gagné le cristal invincible Alors c'est un objet de quête visiblement Il n'utilise pas de place dans l'inventaire Il ne peut pas être jeté ou vendu Il nous donne une régénération d'armure De vie Pardon Plus 30 de spirit De d'agilité Physical défense 12 Et Un trésor mystérieux Qui a l'air de contenir une étrange malédiction Alors je peux le mettre à quelqu'un d'autre Complètement Alors si elle se tire avec Je ne sais pas ce que ça fait On va pas prendre le risque C'était pour voir Toi On va te donner cette lance Je ne sais pas ce qu'elle fait Occult Hellfire Spear Probablement des trucs sympathiques en tout cas Et j'ai toujours pas de staff pour toi par contre Mais Ouais On va le garder de côté le cristal Est-ce que je le mets sur moi Il est un peu moins bien que ce que j'ai Notamment au niveau Regain de vie Et Disable recovery Mais bon on peut le mettre à quelqu'un d'autre Par exemple Là toi Voilà Voilà Au moins on le garde sur nous On est un peu plus sûr que ça va pas partir en sucette On a récupéré un talent On peut aller vers ça C'est quoi Non On a dit pas de skill actif si on peut Bon c'est pareil des deux côtés On va partir par là Alors avec tout ce qu'on a récupéré On va pouvoir peut-être monter eux Ouais parfait On va pouvoir avoir des clairs Ça c'est bon ça Et c'était où les mecs qui sont deux Qu'on pouvait transformer en trois Je sais plus Là ils sont cinq Et on peut peut-être les monter un peu On va les transformer en infanterie lourde Et vous En prêtresse Voilà Parfait On commence à être un petit peu en dèche Mais ça a bien fait le taf On va pouvoir arrêter l'épisode là Il est suffisamment long J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A mettre un petit j'aime si ça vous a plu N'oubliez pas également J'en profite que si vous le souhaitez On a un Discord désormais Vous pouvez rejoindre Le lien est dans la description Ou sur la bannière de la chaîne On sera très content de vous y accueillir Dans tous les cas Merci à toutes et à tous Et à très vite pour la suite